Bonjour, je me présente, je m'appelle Mina El-Alaoui. Je suis arrivée en tant que directrice sur cette structure depuis très peu de temps. Ça va faire six mois que j'entame un gros travail au sein de cette structure que j'exposerai par la suite et qui vise justement à redynamiser le quartier, à remettre en place deux projets sociaux, un dans le cadre du renouvellement de notre projet social et un qui va s'inscrire dans le cadre de la création d'un futur centre social qui se tiendra sur le quartier des Clos-Nobé. Alors c'est une structure qui aujourd'hui a un objectif qui n'est pas des moindres puisqu'il a pour objectif de permettre aux habitants du territoire de créer du lien intergénérationnel en leur donnant la possibilité de venir participer à une offre d'action, d'activité proposée par l'équipe du centre social qui se compose aujourd'hui de plusieurs agents de développement, deux sur l'antenne Michelet et deux sur l'antenne Duval, une référente famille et deux agents d'accueil. Donc le centre social aujourd'hui accueille plusieurs usagers qui fréquentent cette structure. On a pas mal d'habitants et d'habitantes qui fréquentent les deux antennes, donc l'antenne Duval et l'antenne Michelet. C'est vraiment une structure qui est ouverte à tous les habitants du territoire, peu importe leur appartenance culturelle, ethnique, religieuse, sociale, économique. Voilà, il faut vraiment le prendre en compte, c'est une structure qui est ouverte à toutes et à tous. Le projet du centre social s'articule aujourd'hui autour de trois principaux axes. Un premier axe autour du vivre ensemble, un deuxième axe autour du volet parentalité et un troisième axe autour de toute une démarche de diagnostic qui va permettre la réouverture d'un troisième centre social. Dans le cadre de ces trois axes, l'équipe d'animation va venir développer plusieurs activités, plusieurs actions en direction de plusieurs publics. Donc on a les familles qui sont partie prenante du projet du centre social et qui sont assez nombreuses. En termes d'activités d'atelier, c'est très riche, très varié. On a des activités culinaires, on a des activités de loisirs, des activités qui vont permettre aussi aux usagers de s'ouvrir à la culture, des activités autour de l'éducation, de la sensibilisation à l'écologie aussi. Et toutes ces activités-là vont faire l'objet de concertations, de discussions, d'échanges avec les habitants. Et les usagers et qui vont permettre de développer un projet, une programmation qui se voudra le plus en phase avec leurs attentes et leurs besoins. Le centre social est aujourd'hui ouvert à de nombreuses associations. C'est aussi quelque part leur maison, leur structure. Les associations font pleinement vivre le centre social. Aujourd'hui, on accueille un panel d'associations. Ça passe par des cours d'alphabétisation, des cours artistiques. On a pas mal d'associations qui oeuvrent au sein du centre social et qui ont aussi comme volonté de développer des projets transversaux avec le centre social. Donc il y a un vrai travail de partenariat qui est engagé avec l'ensemble de ces associations. Certaines difficultés sont également aujourd'hui absorbées par le centre social qui tend à réajuster pas mal de choses. Effectivement, l'impact de la crise sanitaire a joué un rôle majeur sur ces difficultés-là. On a eu une fermeture du centre social sur une longue période avec des activités qui se tenaient exclusivement en extérieur. On va explorer des interrogations, des questionnements, des retours qui vont nous permettre d'alimenter au mieux notre projet, des retours qui vont nous permettre d'être finalement plus en phase avec les attentes et les besoins des habitants. Et l'idée, c'est de multiplier ces temps de rencontre, ces temps d'échange avec les habitants pour essayer au maximum de promouvoir sur le centre social et finalement leur démontrer que ce centre social est un lieu, est une structure qui leur appartient et qui leur est dédiée. En dehors des activités proposées sur notre programmation, des activités telles qu'elles sont inscrites au sein du centre social, on a également un volet séjour qui est piloté par la référente famille et qui va permettre d'accompagner notamment les familles en difficulté financière et sociale et elles vont aussi avoir la possibilité d'accéder à des vacances au même titre que les autres qui vont permettre notamment à toutes ces familles-là de partir un peu s'aérer l'esprit sur la période estivale. Le centre social aujourd'hui vit certaines difficultés, notamment des difficultés liées à la communication, à la visibilité de ce lieu. C'est une situation qu'on connaît, qui nous est remontée. Beaucoup d'habitants ne connaissent pas ou ne méconnaissent les missions du centre social. Pour pallier à cette difficulté, avec l'équipe du centre social, on va engager toute une démarche de stratégie de communication. L'idée c'est vraiment d'aller vers les habitants, d'aller sur des lieux stratégiques. Je pense notamment aux écoles, aux espaces, aux parcs. Sur le temps estival, il va y avoir également toute une démarche qui sera engagée aussi pour aller vers l'habitant en utilisant des temps conviviaux, des moments conviviaux, des activités à l'extérieur pour essayer au maximum de promouvoir sur cette structure-là. Bien évidemment, on est accompagné aussi par un partenaire qui est le service communication, qui nous accompagne régulièrement pour essayer de multiplier finalement les canaux de communication par le biais des réseaux sociaux, par le biais aussi du support qu'on connaît tous, qui est latégien et qui est lu par énormément d'habitants. Et voilà, c'est comment on arrive aujourd'hui à utiliser les différents canaux de communication, mais aussi comment on arrive à réinterroger nos propres pratiques pour aller vers l'habitant et sensibiliser aux actions proposées par le centre social. Donc c'est toute une démarche qui sera engagée dans le cadre du diagnostic, mais au-delà du diagnostic, puisque c'est une démarche qui doit être pérenne et qui doit se faire de manière régulière pour permettre à chacun et chacune de se reconnaître au sein du centre social. Pour les perspectives du centre social, au vu des difficultés qui ont été citées, qui ont été véhiculées, qui nous ont été transmises, il y a une vraie volonté de redynamiser le quartier. Comment on arrive, nous, le centre social, à être porteur de cette dynamique ? Comment on arrive, finalement, à ramener l'ensemble des acteurs, l'ensemble des associations à intégrer ce projet, à nous accompagner dans ce projet-là ? Donc ça, c'est une vraie perspective du centre social qui va venir, je l'espère, s'inscrire dans nos futurs projets. Je pense que le diagnostic va révéler pas mal de choses, mais au vu des indicateurs que j'ai et au vu des éléments qui nous sont remontés, j'ai le sentiment qu'on va aller vers ce volet-là. Donc c'est redonner vie au quartier, tout simplement. Et comment on arrive à redonner vie au quartier, aujourd'hui, en travaillant avec les autres ? Il va falloir associer les habitants. C'est primordial pour qu'on aille vers un objectif clair et qu'on arrive surtout à atteindre cet objectif-là. Il va falloir associer les habitants, associer les acteurs, faire avec, composer avec les gens, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui se veut le plus partagé et le plus cohérent possible. Et puis je tiens également quand même à dire que je suis très ravie d'être dans cette structure aujourd'hui, d'être dans ce centre social, puisque je sens une vraie dynamique. Une dynamique qui est partagée par l'équipe, par les habitants, par les partenaires, par la municipalité. Et je pense que sans cette dynamique-là, les choses auraient été un peu plus compliquées. Et voilà, on a une facilité, on est accompagnés, on est soutenus. Et ce soutien, il va nous permettre d'aller au bout du projet qu'on souhaite mettre en place au sein même de ce territoire.